La tendre inquiétude de Claudine même ne me satisfait pas. Quand on n'a rien à soi, comme moi, on espère tout d'autrui. Une mauvaise fatigue assombrit cette heure claire. Qu'avait-on besoin de me rapprocher de ces gens-là, de ces jours-là ? Je relis la lettre de Claudine et sa malencontreuse sollicitude, ravivant moi des images effacées, à travers lesquelles je regarde fixement, sans bien voir, l'enveloppe carrée et l'écriture raide d'Alain. Dakar, Dakar, où donc ai-je vu ce nom-là, inscrit en noir dans un petit rond ? Pourquoi Dakar ? La dernière fois, c'était Buenos Aires ? Avec un cri, je sors de ma brume. Dakar, mais il revient, il est en route, il se rapproche, il sera ici. Demain, tout à l'heure, voilà donc ce que couvait le calme de cette matinée. Mais même à la droite, déchire la lettre avec l'enveloppe. L'écriture si nette tremble devant mes yeux. Je lis à peu près. Ma chère Annie, enfin le retour. Rencontre de nos amis X qui voyagent en touriste. Me retiennent, enfin affaire de dix jours. Trouver la maison prête, Annie heureuse. Dix jours, dix jours. Le sort ne m'accorde pas davantage pour réfléchir. C'est peu, ce sera assez. Léonie, madame, elle tient trois chatons nouveau-nés dans son tablier levé et m'explique pour s'excuser en riant. C'est que je vais aller noyer. Faites vite alors. Les mâles, le sac de toilette, tout cela bouclé pour l'express de cinq heures. Nous rentrons à Paris. Encore ? Ça vous gêne ? Je serai désolée de vous imposer une minute de plus un service qui contrarie vos goûts. Je ne disais pas ça, madame. Dépêchez-vous. Monsieur m'annonce son retour. Je l'entends au premier étage se venger sur les tiroirs de commode et la serrure des placards. Tous ces cartons, tous ces paquets, une odeur composite flotte de cuir neuf, de papier noir goudronné, de laine rude et non portée, de bitume aussi, à cause du grand manteau imperméable. J'ai bien occupé mon temps depuis mon retour précipité. On n'a vu que moi chez le bottier, le tailleur, le chapelier. Je parle comme un homme, mais la faute en est à la mode plus qu'à moi. En cinq jours, je me suis commandée et fait livrer tant, tant de choses. J'ai gravi tant d'étages, mandé tant de fournisseurs à face de domestiques enrichis, enlevé tant de fois ma jupe et mon corsage, bras nus et frissonnant sous les doigts froids des premières, que la tête me tourne. N'importe, cela est bon. Je me secoue par le collet. Assise, un peu étourdie, j'admire mes trésors. Les beaux grands souliers lacés, plats et effilés comme des yols, bas sur leurs talons anglais. On doit marcher d'aplomb longtemps sur ces petits bateaux jaunes, du moins je le suppose. Mon mari préférait pour moi les talons Louis XV, plus féminins. Puisqu'il les préférait, je n'en veux pas. Il n'aimerait guère non plus ce complet de bure rousse, pelage d'écureuils, dont la jupe en forme s'évase si nette et si simple. Je l'aime, moi. Sa sobriété maman incite encore. Sa couleur fauve souligne le bleu de mes yeux. L'exagère jusqu'à faire venir l'eau sous la langue. Et ses gants masculins à piqûre, ce feutre correct, traversé d'une plume d'aigle. Tant de nouveautés, tant de désobéissances me grisent, comme l'imprévu de cette chambre d'hôtel. Un hôtel très bien, à deux pas de la maison. On ne dira pas que je me cache. Sans souci de la vraisemblance, j'ai dit à Léonie. La maison a besoin de réparations urgentes. Monsieur me rejoindra à l'impérial voyage. Depuis, la pauvre fille vient ici tous les matins pour prendre les ordres et se plaindre. Madame croirait-elle, l'architecte n'est pas encore venu pour les réparations que Madame y a écrites. Pas possible, Léonie. Au fait, il a peut-être reçu de monsieur des instructions particulières. Et je la congédie avec un sourire si bienveillant qu'elle s'intimide. Fatiguée, j'attends l'heure du thé, caressant de l'œil seulement, parce qu'il m'impressionne quand je le touche, le plus beau de mes joujoux neufs dont j'ai fait emplette tout à l'heure. Un petit revolver, mignon, mignon, noir, qui ressemble à Toby. « Toby, je te prie de ne pas lécher ce carton vernis. Tu vas te faire mal au ventre. » Il a deux crans de sûreté, six coups, une baguette, enfin un tas d'affaires. Je l'ai acheté chez l'armurier d'Alain. L'homme qui me l'a vendu m'a soigneusement expliqué le mécanisme en me regardant furtivement d'un air fataliste, comme s'il pensait « Encore une ! Quel malheur, si jeune ! Enfin ! Il faut bien que je vende mes bibelots. » Je suis bien. Je goûte un repos oublié depuis longtemps. Un choix assez sûr à meubler ce petit salon jaune et la chambre Louis XVI qui l'accompagne. Mon instinct irritable et dégoûté ne flaire pas ici les tapis sales, les capitonnages aux recoins inquiétants. La lumière glisse sur des meubles lisses, sur des boiseries mates d'un blanc gris tranquille. Un petit téléphone de service grelotte discrètement dans une paix de maison bien tenue. Quand je sors, un vieux monsieur en jaquette qui trône dans le bureau me sourit comme à sa fille. La nuit, je dors des heures sur les bons matelas fermes et carrés. La nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit.